Dans la famille des rosacées, on a des fleurs à cinq pétales et beaucoup d'étamines. Beaucoup ça veut dire plus de plus de dix quoi. Si en plus on prend une feuille et qu'on voit à la base de la feuille d'espèces de boules, ça c'est une feuille, la petite tige là on appelle ça le pétiole. Et entre le limbe donc la feuille, la partie élargie de la feuille qui s'appelle le limbe et le pétiole, il y a deux petites boules. Ces petites boules on appelle ça des nectaires. Et les nectaires c'est typique des fruitiers et surtout du groupe des prunus. Donc si vous voyez des feuilles avec des nectaires plus des fleurs comme ça, vous pouvez vous dire que c'est très probablement un prunus. Donc soit un cerisier sauvage, soit un prunier sauvage. Vous voyez les espèces de traits horizontaux qu'on voit là sur le tronc, qu'on voit un peu là, des petits points. Ça s'appelle des lenticelles. Ça c'est typique aussi des pruniers et des cerisiers. Celui-ci s'appelle le cerisier de Sainte Lucie. J'adore son nom scientifique. C'est Prunus Mahaleb. Mais je le fais mal donc j'aurais bien aimé que quelqu'un me reprenne. Il va nous faire des toutes petites cerises comme ça, toutes toutes petites, un peu amères avec lesquelles on peut faire des bonnes liqueurs, à boire avec modération. Parce que dès qu'il y a un goût amer, le fameux goût d'amande amère dans la famille des rosacées, ça vient de l'acide sénhydrique et donc avec modération. Si vous faites des liqueurs, bon déjà la liqueur c'est avec modération, mais même grignoter les feuilles, grignoter les fleurs ou grignoter les fruits sur place, il vaut mieux pas en abuser. La famille des rosacées, c'est globalement une famille avec que des plantes comestibles, globalement, mais une famille aussi qui a comme généralité comme point commun cet acide sénhydrique. Si vous mangez les fleurs, sachez que derrière, il n'y aura plus de fruits. Parce que le cycle de la plante, c'est de passer de fleurs à fruits. La fleur est fécondée, elle se transforme en fruits. Elles sont réunies en inflorescence, ça fait un peu comme une ombelle. Mais vu que les tiges partent de différents niveaux, on appelle ça un corinbe. Une ombelle, les tiges partent toutes du même point. La partie un peu visible de l'étamine, la boule, les petites boules, c'est ce qu'on appelle les enterres. Et c'est une étamine, en fait, elle est faite d'une petite tige et de ses petites boules. Et c'est dans les petites boules qu'est fabriquée le pollen. Pour pas le confondre, le prunelier qui fait les petites prunelles âpres, on l'appelle aussi épines noires. Le prunelier a des épines, alors que là, il n'y en a pas. Donc là, vous pouvez vous balader partout sur l'arbre, sur l'arbuste, vous ne trouverez pas d'épines. Autre caractère de Prunus mehleb, j'aime bien le dire, c'est d'avoir des feuilles un peu incurvées, comme ça. Plus ou moins, plus ou moins aussi en fonction de son âge, mais c'est une vraie tendance d'avoir des feuilles incurvées. Curvées vers le haut.